salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je voulais vous proposer une application top gratuite et qui sera complètement accessible sous android comme sous ios et ça c'est vraiment ultra cool je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment utiliser cette application pourquoi utiliser cette application et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez alors surtout pour continuer donc encourager mon travail sur la chaîne n'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo et un petit commentaire ça encourage vraiment la chaîne auprès de l'algorithme de youtube je vous remercie d'avance voilà donc je m'appelle christophe je suis très malvoyant j'ai créé cette chaîne pour aider un maximum de personnes à l'utilisation de smartphones de tablette elle est gratuite elle est pour vous c'est sur la chaîne vision high tech et c'est parti écoutez bien ce qui va se passer comme je vous ai dit cette application est entièrement compatible ios android vous pouvez donc l'installer sur vos smartphones ainsi que sur vos tablettes on va donc parler de l'application en vision e n v i s i o n c'est parti en vision activé par défaut bienvenue dans en vision un outil intelligent qui exprime de manière audible le monde visuel qui vous entoure lire toutes sortes de textes en vision peut tout gérer de la lecture instantanée de court texte au traitement de long documents reconnaître des personnes et des objets en vision peut décrire votre environnement et détecter vos amis ou vos objets préférés en vision toutes les photos décrivez lisez et enregistrez toutes les photos de n'importe quelle application en sélectionnant en vision et sur la feuille de partage de photos continuer bouton veuillez vous connecter en utilisant l'une des méthodes suivantes se connecter avec appui bouton se connecter avec google bouton se connecter avec facebook bouton se connecter avec email bouton en vision avertissement se connecter en vision souhaite accéder à l'appareil photo please give en vision access to ne pas autoriser ok bouton aidez nous à améliorer en tête merci d'être un utilisateur d'en vision afin d'améliorer encore la précision et les capacités de reconnaissance de notre ya nous aimerions vous demander votre consentement pour partager anonymement des données d'utilisation avec nous ces données seront temporairement stockés sur notre serveur sécurisé et immédiatement supprimé après leur utilisation vous pouvez désactiver ce consentement à tout moment dans l'onglet paramètres de l'application en vision veuillez appuyer sur le bouton j'accepte si vous acceptez de partager des données avec nous pour plus d'informations lisez notre j'accepte bouton présentation de la détection de mise en page lisez les documents comme ils sont censés l'être lisez les colonnes dans le bon ordre et prononcer chaque fois qu'un titre est détecté utiliser la détection de mise en page dans la numérisation de texte la numérisation par l'eau en important n'importe quel fichier désactiver pour les scripts écrits verticali activer ou désactiver facilement la détection de mise en page dans les préférences de lecture qui se trouvent en haut à droite dans la catégorie de lecture continuer bouton continuer bouton loupe texte instantané bouton appuyez sur le bouton et en vision lira instantanément tout texte que vous pointez avec la caméra appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter la lecture activer offline instant texte pour une expérience plus rapide reconnaissance de texte or ligne bouton activé si vous rencontrez du texte dans plusieurs langues dans votre vie quotidienne nous vous recommandons d'activer la détection automatique de la langue détection automatique de la langue bouton désactiver continuer bouton la nouvelle fonction de numérisation en tête bienvenue dans la nouvelle fonctionnalité contexte nous avons combiné les fonctionnalités lire plusieurs pages et texte du pour faciliter la numérisation d'une seule page ou de plusieurs pages d'un notre fonction de numérisation vous permet de numériser du texte imprimé ainsi que du texte manuscrit nous allons vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité en quelques étapes continuer bouton balayage unique par défaut single scan est sélectionné ce qui vous permet de numériser une seule page d'un appuyez sur le bouton prendre une photo pour capturer la page et lancer le traitement pour fermer la fonction de numérisation de texte appuyez sur le bouton retour continuer bouton continuer ouvrir le texte de numérisation analyse par l'eau analyse par l'eau en tête numériser plusieurs pages d'un à l'aide de l'option numérisation par l'eau vous pouvez sélectionner cette option en appuyant sur le bouton l'eau qui se trouve à côté du bouton unique une fois que votre batch scan est sélectionné appuyez sur le bouton take photo pour capturer votre première page ou après chaque photo nous vous informerons du nombre de pages que vous avez capturé et vous pourrez continuer à appuyer sur le bouton prendre une photo pour votre prochaine numérisation appuyez sur le bouton terminé lorsque vous avez terminé votre analyse par l'eau si vous souhaitez annuler votre batch scan en cours appuyez sur le bouton cancel ouvrir le texte de numérisation bouton précédent bouton ouvrir le texte de numérisation prendre une photo bouton tous les bords visibles on va écouter ensemble dans un premier temps à partir d'un smartphone sous android comment ça se passe et vous allez voir que cette application est ultra puissante je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description pour que vous puissiez trouver l'application aussi bien sur le play store que sur l'app store allez c'est parti on ouvre l'application en vision ai pourquoi ai pour l'application est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes elle a d'ailleurs été développée pour ça mais pas que puisque vous allez pouvoir vous même utiliser cette application sans aucun problème car avec cette application vous allez pouvoir donc extraire du texte et l'envoyer le copier le coller en faire en fait un dossier ce que vous voulez et ça c'est plutôt top cette application peut être très utile pour toute personne ayant besoin de faire de la lecture audio et cette application peut être utile pour les étudiants les professionnels c'est une application vraiment que je vous conseille dites moi comment est ce que vous pensez d'une telle application faisant autant de choses puisque avec cette application vous allez pouvoir faire de l' ocr ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire de la reconnaissance optique de caractère vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de scène vous allez pouvoir faire de la loupe avec cette application cette application dont contient une loupe pour les seniors par exemple qui ont besoin donc de grossir pour aller apercevoir par exemple quelque chose sur une enveloppe sur un courrier ça peut être vraiment super utile allez on l'ouvre donc tout de suite comme vous pouvez voir ici sur votre écran en gros on est rendu sur la loupe nous ce qu'on veut c'est faire de l' ocr on va aller en bas sur l'un des cinq onglets alors nous on va prendre le premier onglet normalement on est dessus par défaut et cet onglet s'appelle lire et à partir de cet instant vous avez trois boutons sur le dessus et ces boutons ce et ces boutons s'appellent texte instantané et non ce texte instantanément hors de la liste on a donc le texte instantané ce qui va permettre d'énoncer le texte instantanément donc texte en document vous allez donc pouvoir numériser une seule page et catalogue et ici vous allez pouvoir numériser en mode l'eau c'est à dire plusieurs pages à la fois et ça c'est plutôt vraiment super sympa vous allez pouvoir numériser un livre et le lire instantanément qu'est ce qu'on peut numériser on peut numériser du texte d'actylographie et du texte manuscrit on l'a écouté on l'a entendu tout à l'heure c'est vraiment le top ici on va numériser par exemple ce genre de document et comme vous pouvez voir ici en gros sur votre écran c'est bourré d'image c'est bourré de texte est ce que en vision haï va être capable de détecter le texte correctement et le lire allez c'est parti alors là tout simplement une fois qu'on se positionne sur on va se mettre sur texte document et on valide on prend notre document et je mets mon téléphone alors vous l'avez compris là il faut là en fait l'application nous dirige pour que l'on puisse l'application nous dirige pour que l'on puisse découvrir les quatre bords c'est parti pour la lecture incontournable le grill café titre la révolution locale titre quand il avait ouvert une boutique de la crêpe la sain pierre personne ne le prenait au sérieux lui le premier sept ans plus tard fort du succès de cette marque 100% limousine laurent mandon crée une brasserie en plein coeur de limoges où il propose des produits exclusivement limousin réellement situé sur un des actes de cercles de la place de nid du soubain c'est en voicine de la fameuse brasserie nichard que l'acryl communauté révolutionnaire indépendantiste limousine s'est installée depuis quelques mois et déjà voilà vous avez pu entendre franchement le top rapide ça nous guide au niveau de la détection des quatre bords c'est vraiment le top vraiment c'est extraordinaire avoir on peut vraiment numériser tout ce que l'on désire ici on va reprendre une nouvelle page en direct je fais mon elle comme d'habitude en fait sur mon téléphone et c'est parti je vous mets le document alors c'est parti déplacer vers la droite à éloignez vous du document pas de bord visible c'est en bas à gauche éloignez vous du document déplacer le dessus arrête très probablement détecter la commune mise beaucoup sur les animations et la convivialité visite titre des objectifs communs une gestion raisonnée de la municipalité aboutit à une trésorerie scène qui permet de se tourner vers l'avenir il est prévu de refaire en 2016 allez on va le deuxième onglet est donc l'onglet identifié et on peut identifier certaines choses on peut donc avoir la description d'une scène allez détection de couleur turquoise en ma chemise on a donc on a donc de la détection de couleurs détection de code bar on peut donc détecter des personnes qui sont face à nous on va pouvoir détecter des objets par exemple si je rentre à l'intérieur je vais prendre livre alors je cherche un livre autour de moi voilà pour cette application en vision qui est gratuite sur toutes les plateformes n'hésitez pas à aller la tester à me dire en commentaire qu'est ce que vous en avez pensé est ce que vous la tester déjà qu'est ce que vous en pensez il ya plusieurs applications qui existent comme cela si ing ai comme knfb reader des applications qui peuvent rendre le quotidien en personne aveugle et malvoyante bien plus facile merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à liker à partager à mettre un petit commentaire surtout pensez au petit j'aime pour me montrer que mon travail vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous et à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous salut à tous salut à tous